Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans mon atelier. Alors pour cette vidéo, on va réaliser un paysage à la peinture à l'huile. Et comme sujet, ça sera Venise. Alors on ne va pas s'intéresser aux gondoles, aux canaux, aux carnavals et aux masques, mais plutôt aux toits. Ça sera notre petite touche d'originalité. Et au niveau des couleurs, on va traiter ça un petit peu à la manière des orientalistes, avec des belles couleurs orangées, violacées, et vous verrez que ça va être magnifique. Alors on démarre. Alors mon sujet, le voilà. Ce sont ces trois photos que j'ai prises lors de Sympathique Vacances à Venise. Et à partir de ces trois photos, je vais réaliser un montage, en puisant des éléments de ci, de là, un montage directement en dessin sur ma toile. Toile qui est au format panoramique, parce que le format panoramique, ça donne de la grandeur et de l'élégance à un paysage. Donc ici, un format 15 marine. Alors mon matériel, je vais travailler avec des brosses en soie de porc, numéro 8 et 12, des brosses en mangoustes, du 6 et du 10, ainsi qu'une martre pointue numéro 8 de chez Raphaël. Je vais utiliser évidemment une palette de l'essence pour nettoyer mes pinceaux, le médium à peindre de chez Talins, et puis pour mes couleurs, du jaune de camion moyen, de l'ocre jaune, du vermillon, de la terre d'ombre brûlée, du noir, du bleu outre-mer, un violet rouge et un violet bleuté de chez Lefranbourgeois. Voilà, je démarre mon dessin au fusain. Alors pour le dessin, je ne vais pas trop, parce que ça ne va pas être nécessaire, je ne vais pas chercher la précision, les détails, je vais faire un dessin relativement succinct. Voilà mon dessin terminé, je passe tout de suite à la couleur. Je compose un bleu pour mon ciel, avec du blanc de titane et du bleu primaire. Et je couvre mon ciel en nuançant tout ça, avec des parties plus ou moins bleues, plus ou moins blanches, pour avoir un ciel animé et vivant. Avec tantôt des petites touches de blanc beaucoup plus fortes, pour suggérer la présence de petits nuages. J'ajoute dans mes parties blanches de nuages, et en débordant légèrement par endroits sur le bleu, avec un petit ton crème, composé de blanc, creux jaunes et un petit peu de terre d'ombre brûlée, pour donner un petit peu de couleur à mon ciel. Je travaille tout ça avec une brosse en soie de porc numéro 12. Une fois mon ciel terminé, je poursuis sur les dômes en arrière-plan, qui sont blancs, donc je les peins complètement en blanc, et je vais commencer à ombrer ces dômes, avec une petite valeur violacée, bleutée, légèrement grise, très légère, pour leur donner du volume. Alors là, je ne cherche pas du tout à être précis, parce que c'est un arrière-plan, et le fait qu'il soit traité légèrement flou, ça va donner plus de profondeur à ces dômes. Je poursuis sur mon clocher. Là, c'est une valeur bleutée plus forte, parce que c'est de la tuile. Et je continue mon arrière-plan, après avoir traité mon clocher, avec des valeurs violacées, très légères, donc du violet et du blanc. C'est tous mes toits qui sont en arrière-plan, donc des petites touches. Là, je travaille un petit peu à la manière des impressionnistes, je ne cherche pas de détails. C'est juste donner l'impression de toits au lointain, d'un tout un amas de petites maisonnettes, le tout dans des couleurs violacées. Ensuite, je poursuis sur les toits qui commencent à être plus présents, plus près, avec une valeur brique, on va dire, composée d'un mélange de blanc, ocre jaune, vermillon et d'une petite touche de violet rouge. Et je peins les toits. Et au fur et à mesure que j'approche, j'intensifie la couleur. Elle sera plus forte au premier plan. Et plus orangée, pour donner plus de vie à mes toits. On remarque que je vais avoir des toits qui seront exposés au soleil, donc plus clairs. Et d'autres qui ne seront pas du tout exposés, qui seront en ombre. Donc ceux-là, il faudra les traiter avec un ton beaucoup plus fort. Alors, après avoir posé des aplats comme ça, pour donner une couleur de base à mes toits, mes surfaces, je vais animer tout ça avec des touches, des petites touches de plusieurs couleurs, de différentes couleurs, en variant la tonalité, pour donner de la vie et pour animer toutes ces surfaces. De ne pas avoir des aplats comme ça, réguliers et uniformes. Ensuite, avec une petite brosse pointue, je commence déjà à poser des petites ombres, violacées. Donc j'affine le travail pour suggérer la présence de tuiles. Là, je travaille pratiquement avec du violet pur, du violet bleuté pur. Ce sont des petites touches, je ne cherche pas du tout à travailler dans le détail. Ensuite, pour les façades, les murs, ça va être le même système. Je vais avoir des murs exposés à la lumière, que je vais traiter d'un ton, tout premièrement, un ton crème, composé de blanc et d'ocre jaune. Évidemment, je pose d'abord la couleur et après, je vais la nuancer, avec un petit peu plus de vermillon par endroit, d'ocre jaune, etc., pour avoir des surfaces animées. Et puis, les façades, les portions de murs qui sont en eau, je vais travailler avec une sorte de couleur brune-oranger. C'est de l'ocre jaune, du blanc et du violet. Ainsi, je vais avoir des façades en lumière, des façades en ombre, comme pour les toits, des toits en ombre, des toits en lumière. Et tout ça va créer du volume dans toutes ces architectures. Avec ma petite brosse pointue, je pose des petits détails, des petites ombres avec un violet plus fort sous les tuiles. Des petites touches de blanc pur sur ma façade au premier plan pour l'animer et suggérer la présence de pierre, d'un mur décrépit. J'ai des petites touches de blanc et des petites touches d'ocre jaune presque pure. On remarquera que sur les cheminées aussi, j'ai porté des ombres. Avec un petit mélange de blanc et bleu, avec une petite pointe de noir, je fais mes petites gouttières sur le bord des toits. Mon tableau est presque achevé. Voilà, j'ai peint mes fenêtres, j'ai placé quelques petits oiseaux par-ci et là pour animer un petit peu plus mon ciel. Et mon oeuvre est terminée. C'est joli, n'est-ce pas ? Moi, je trouve ça magnifique. Dis donc, ça va les filles. Eh, c'est pas cool, là, on est à l'antenne. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris plein de choses. Et si oui, n'oubliez pas de partager parce que, comme disait ma grand-mère, aimer, c'est partager. A bientôt ! – Sous-titrage FR –